Amis et amateurs de boxe, bonsoir et merci d'être avec nous sur le ring ce soir. Deux boxeurs dont on attend le combat avec impatience, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jean-Claude, on peut dire que tout le monde attend ce combat avec impatience. C'est sûr, on va vraiment se faire plaisir ce soir. Enfin, on l'espère. Le jab doit avoir une réelle importance. Ah oui, c'est vrai, c'est l'une des clés du combat. La plupart des gens pensent que c'est le boxeur qui travaille à distance qui va utiliser son jab pour stopper l'attaque du puncheur. Mais le puncheur peut aussi utiliser le jab pour trouver la bonne distance et préparer un enchaînement précis et efficace. Lewis, par ce coup, sans problème. Direct du droit, dans le vide. Et ça arrive en haut avec sa droite. Une gauche bien ajustée en haut. On n'est qu'au début du combat, mais déjà, il éprouve son adversaire, obligé d'en baisser des coups plus puissants les uns que les autres. C'est sûr que d'entrée, il tient à montrer qu'il est le vote sur le riz. Il fait mal. Et en plus, il prend un ascendant psychologique sur son adversaire. Plus que 10 secondes dans ce premier round. C'est à côté. Le gong vient de retentir vers son point, plein de confiance et c'est bien normal. Oui, Christian, il a toutes les raisons d'être confiant après Saoud. Mais attention, s'il ne garde pas la tête froide, il risque d'avoir des surprises. Taïson qui place une droite très lourde. Oh, il cherche à travailler. Oh, sans succès. Place son crochet à la tête. Oh, terrible droite de Taïson. Il place une belle droite, là, en remise. Et voilà qu'il saigne du nez, maintenant. Iron Mike a saigné une droite monstrueuse. Il touche avec son direct du droit. Il relève sa garde et part ce coup au corps. Voilà, on arrive à la moitié du deuxième round. Indirect du droit, bien ajusté. Allez ! Ce soir, c'est Lennox Lewis qui se présente sur le ring. Un boxeur qui, bizarrement, n'a jamais été très aimé du public. C'est vrai, Christian, mais il faut dire que les Américains aiment les champions qui font passer des émotions. Lewis, lui, intériorise énormément. Il ne montre rien. Cela dit, quand il est sur le ring, il est capable de tout. Le percute avec tout le poids du corps. Belle droite de Sir, Lennox Lewis. Encore dix secondes dans le deuxième round. Ce n'est pas encore dramatique, mais l'hémorragie nasale, c'est jamais agréable. Fin du round et Mike Tyson affiche une belle coupure à l'œil. Et ça va peut-être jouer sur son mental. Tyson, d'habitude, c'est lui qui donne les coups. Et c'est lui qui fait mal. On va voir sa réaction dans le prochain round. Mais ça devrait être intéressant. Il met des accès. Il ne reste pas en face de lui. Il ne reste pas en face de lui. Tyson, il trouve l'ouverture. Belle hypercute. Avec une droite comme ça, il y a de quoi être sonné. Avec une droite là. Il bouge plusieurs fois en haut. Il lève bien les mains pour éviter les coups en haut. Bonne droite par-dessus. Belle précision. En contact. Tyson place un uppercut destructeur. Plus qu'une minute trente dans ce round. Le jab, c'est à droite pour pas. Il l'a obligé à reculer dans les cordes. Il passe à l'attaque. Pas assez précis. Le jab, c'est un peu la base de la boxe. Mais ce soir, on voit que c'est un outil vraiment important. Bien sûr, ça reste un coup extrêmement utile pour maintenir son adversaire à distance. Et il ne s'en prive pas. Belle droite qui arrive. Pleine face. La droite qui plonge et qui touche. Voilà, le round qui se termine. Il se déchaîne, là. Bonne protection du corps. C'est bloqué. Il est touché. Et il réplique avec la droite. Il rencontre un boxeur très agressif qui donne beaucoup de coups mais qui se découvre aussi assez dangereusement. Oui, et c'est assez incompréhensible mais c'est pas plus de le prendre en compte. Il y a plein d'opportunités. C'est presque criminel de ne pas en tirer profond. Il ne travaille à distance. Il va se fatiguer s'il continue à taper dans le vide. Bonne supercute, là. Puissante. La touche du gauche de Tyson. Tentative de coup en haut. Ça manque de précision, tout ça. Bonne droite qui marque et qui fait mal. Il passe de direct. Juste derrière le jab. Et Lennox Lewis de nouveau sur ses pieds après être allé au sol. Timing parfait. Il cueille son adversaire avec la droite. Belle droite plongeante. Bien placée. Allez, dix petites secondes avant la fin du quatrième round. Quelle droite superbe de Lewis. Une droite qui fuse et qui fait mal. Le timing est bon. La précision est là. Il enchaîne les super frappes, Jean-Claude. Ah oui, on se croirait dans un jeu vidéo tant que ça, boxe et propre. Grand art, vraiment, on se régale. Quel hyper cut, Jean-Claude. Oui, il a pris le premier coup, mais la droite est bien arrivée. Droite qui touche, en haut. Il cherche en haut, mais il brasse encore de l'air. Accroche-toi. Les deux pouces. Quel échange, Jean-Claude. Énorme droite encore de Mike Tyson. Il s'est fait surprendre. Cette droite l'a punie. Il n'a plus beaucoup de solutions. Il doit s'accrocher. Il n'était vraiment pas bien là. Et le voilà qui repart. Oui, il ne lâche rien dans ce combat. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. Il a une précision, ce projet. Il bénisse le choix, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pas question d'abandonner. Il tient à poursuivre le combat. C'est ce que le public adore chez lui. Même mal en point, il n'aptique jamais. C'est un véritable battant. Ah, mais attention de même. À ne pas confondre abnégation et inconscience. Un enchaînement, qui fait mal. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et voilà, on le sentait venir. Le combat se termine sur cette victoire par KO. Victoire tout à fait logique, Christian. Un superbe KO. Merci, Jean-Claude. Allez, place à la décision dans quelques secondes. Le combat. Le combat.